Salut à tous, c'est Nifex8, bien qu'on a une vidéo sur les ensembles Pro League qui viennent de sortir donc pour directement Bandit, Mutsledge et Thatcher ils ont l'air absolument magnifiques, je suis hypé 1728, Crédit R6, vous avez le Season Pass comme d'habitude, il y a tout ce délicieux contenu, notamment cette délicieuse tête qui est inclue, oh là là oui, j'ai pas fait gaffe oh là là, oui monsieur, enfin quoi que, beaucoup de blanc mais on verra bien, on va tester tout ça, on va l'acheter je t'avoue que l'ancien Pro League sur l'MP, oh, oh j'avais pas vu Nifex qui découvre, parce que je me suis pas tout spy, parce que j'ai monté mon nouveau PC et du coup j'ai pas du coup checké, oh, il est officine le clé de mon doré comme ça oh je suis content, oh j'ai enfin qu'un petit skin pour ça les pendentifs, tout ça, enfin plein de beaux trucs, on va les acheter et on va voir un petit peu ce que ça donne du coup, pour Thatcher, allez-moi un peu la gueule du gars je sais pas, la tête, j'ai beaucoup de peine avec sa tête, Thatcher, ça me perturbe toujours je vous montre en plein écran, alors beaucoup de dorure mais derrière on a pas mal de blanc, avec les textures et tout perso, j'aime beaucoup, voir maintenant, enfin sauf la tête la tête, on va éviter, il faut qu'il garde son masque c'est quand même vachement préférable et on va voir du coup au niveau du skin d'arme du coup au niveau du skin Pro League, bah je vous aurais bien montré les anciens, il faut savoir que la plupart du coup ont déjà eu des Pro League je vous aurais bien montré, sauf que vu que je suis sur PC bah je les ai plus, j'ai tout perdu, la bonne blague ah c'est pas du tout ça on y était presque, c'est jaune mais c'est pas le bon jaune c'est celui-ci monsieur s'il vous plaît alors montre-moi un peu la gueule du truc ce qui me fait peur, enfin j'aime beaucoup visuellement là quand tu regardes l'arme en complète, c'est magnifique mais ce qui me fait très peur, c'est en fait qu'au niveau du jeu, tu vois, il est pratiquement que ça c'est ça que tu vois le plus en fait et une game, je pense qu'on va avoir que du blanc donc à voir, il vient toujours de ça mais vous connaissez à la longue, il coûte mais sinon, globalement, il a de la gueule avec peut-être une couleur différente, peut-être en blanc ou en, je sais pas, à voir si on peut avoir des accessoires dorés, des trucs comme ça, ce serait dingue que tu puisses mettre des dorures, ça ira tellement bien avec, ou du carbone je suis impressionnant qu'ils vendent les accessoires, ça peut être juste tellement beau mais non, j'aime beaucoup du coup, c'est bon, j'ai pu trouver des palentifs c'était un enfer, Ubi, faites quelque chose pour cette recherche vraiment, c'est ridicule pour trouver des palentifs enfin bon, Chibi Mut Pro League toujours un petit côté un peu Playmobil là, pour le coup, je t'avoue que j'aime beaucoup surtout qu'au niveau de la lumière sur le casse, ça rend très très bien il est super mignon, il est très sympa il est assez détaillé, même si le côté Playmobil il est clairement présent, mais j'aime beaucoup pour Thatcher, il a un petit côté, tu sais, tueur dans les films d'horreur je suis moins fan là, on dirait vraiment une copie chinoise de mauvaise qualité d'un Playmobil je suis beaucoup moins fan après, écoute, c'est chacun, ce que vous en pensez, mais pas convaincu pour le Chibi Sledge, qui a l'air tout mignon avec son marteau en or je t'avoue que j'aime beaucoup alors la dorure, tout ça, on aime, on aime pas, comme ça donne mais avec le petit marteau comme ça, c'est pas si mal les petits yeux qui nous regardent moi j'aime bien et le dernier, le petit Chibi Bandit waouh, il manque, ouais, c'est perturbant en plus, c'est pas du tout vu qu'il a pas le casse Bandit sur le Pro League c'est pas du tout lui en guillemets mais bon, il a de la gueule visuellement comme ça, il rend assez bien j'aime bien les petits détails qui sont sur son corps donc pourquoi pas du coup, c'est tout bon pour mon Travistage j'ai dit Thatcher, je me suis trompé c'est bien entendu Sledge, regardez-moi cet équipement de qualité alors je suis un peu perturbé par quand même les coutures dorées, peut-être un peu trop je sais pas, dites moi ce que vous en pensez en tout cas avec l'arme, ça rend très très bien comme ça il est très joli, il a plutôt du style du coup pour Thatcher je sais pas quoi vous dire ça me perturbe c'est à la fois très stylé et à la fois extrêmement moche mais je sais pas je bloque dans ma tête, c'est à la fois magnifique incroyable et à la fois terrible c'est un peu comme de l'art moderne en fait c'est une interprétation, chacun une interprétation différente de la chose là on peut voir l'avenir qui reflète dans ses yeux et qui nous promet un avenir bien jaune et gazeux à base de produits toxiques et le petit carbone là après ça a de la gueule mais c'est spécial du coup au niveau du uniforme tu vois il est beaucoup plus celui-ci il est très sobre mais limite plus classe que celui de Sledge Sledge qui a un peu trop de dorure devant là tu vois c'est quand même beaucoup peut-être des dorures là sur les petites c'est les coutures quelques dorures peut-être 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 sympa mais c'est beaucoup plus sobre et franchement le rendu est pas mal du tout tu vois avec les petits harnais avec la dorure et tout c'est très très joli c'est très très beau franchement l'uniforme en a dit en plus vu qu'il y a beaucoup de dorure sur la tête ils ont moins mis là donc c'est vrai que ça va bien ensemble non pour le coup quand tu mets l'ensemble entier c'est pas si mal je suis assez convaincu alors je pense que beaucoup qui apprécieront pas en plus c'est excellent le masque qui colle comme ça c'est la tenue de plongeur genre c'est très très sympa et du coup pour l'arme de Thatcher on va vous montrer la petite AR avec son délicieux skin de qualité allez voir ça enfin tu vois visiblement le tout est magnifique de nouveau j'ai juste peur qu'on ne voie que du blanc endgame mais à voir ce que le M6 qui est là qui est très très beau le canon doré globalement visuellement quand tu prends le tout ils sont magnifiques c'est vraiment très 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 beau ces skins d'armes il faut avoir endgame même le M6 est magnifique en relief un peu comme ça il ressort très très beau c'est vraiment cool du coup on a notre ami Thatcher avec l'ensemble l'arme du coup on va pas trop l'arbre comme ça je suis vraiment perturbé par ses yeux en tout cas dites vos discrétions là c'est vraiment une machine la tête en mode tirez-moi là-dessus ça c'est clair vu le jaune fluo mais le rendu est pas mal du coup pour Vandy je suis en train de vous montrer j'ai mis déjà la tête oh même la tête avec ça ça va tellement bien la tête viking elle est oufissime là on devient vraiment un viking le gars on montre un peu du coup ce délicieux pro-lig ouais enfin l'uniforme limite je préfère celui de base je suis pas des masses convaincus limite je préfère tu vois mettre un truc comme ça ou je vais vous montrer en plein écran ouais après ça va faut pas être non plus compliqué il y a les bordures t'as le côté tiens mais il a la petite veste dessous en blanc comme ça non ça va c'est joli mais c'est vrai que j'avais peut-être sur le même suit de base je ressens qu'il rendait un peu mieux sur lui mais la tête la tête monsieur elle est incroyable sur le bandit là est-ce que je peux vous montrer allez moi ça allez moi cet état avec les cheveux du coup c'est vraiment un côté viking on est parfait dans la thématique de l'année franchement le GG ça rend très bien on peut même voir du coup les chaussures en mettant là c'est vrai c'est quand même plus pratique monsieur c'est splendide du coup au niveau du skin voyons voir ça j'ai déjà mis le pendentif je pense que le rendu in game va être pas mal c'est vrai que là même s'il y a du blanc t'as le 6 comme ça en doré qui rend hyper bien t'as le petit carbone t'as la dorure à l'avant à l'arrière ça va être très 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 beau ah non là franchement magnifique je trouve les pro-league ils sont de mieux en mieux à l'époque on se plaît beaucoup il y avait vraiment des trucs qui étaient très très moches toujours la moitié du pack était à chier et là on commence à être vraiment sur 90% des trucs qui sont splendides regardez ça c'est juste magnifique du coup le petit bandit au complet allez moi c'est avec l'arme franchement il rend super bien tu sens vraiment je pense que c'est volontaire que t'es un peu viking c'est vraiment ce que Ubi veut mettre en avance cette année forcément avec Assassin's Creed mais waouh waouh monsieur on va dire effectivement les gants blancs c'est assez perturbant j'avais pas remarqué tout à l'heure mais effectivement du coup les gants sont blancs ça va avec du coup le blanc de sa veste et son visage mais c'est vrai que c'est un peu bizarre avoir un game comme ça mais en tout cas le visage et le skin d'arme est splendide alors là je vous cache pas que j'ai un fou rire c'est... oui tout à fait on est pas un peu dans l'excès niveau d'horure parce que déjà tout à l'heure le Thatcher c'est vraiment en mode tirez moi dans la tête je suis là mettez moi une tête je suis visible là on est sur une autre catégorie là on est passé au dessus monsieur là c'est vraiment limite il faudrait des petits flashs en mode je suis ici je suis repéré allo alors c'est... c'est sûr que c'est différent là il faut reconnaître que c'est différent ils ont travaillé la chose ils ont fait quelque chose de différent donc c'est cool ça reprend le doiré du... des pro-league après est-ce qu'il faut vraiment en mettre autant ? euh... ouais peut-être pas c'est spécial là monsieur quand même je suis pas sûr après le carbone là est vraiment stylé la combinaison derrière est splendide elle est incroyable mais là tu vois ici tu dis wow ça a de la gueule et après oh ça surprend je sais pas ce que vous en pensez mais ça surprend et du coup le uniforme qui va avec heureusement ils ont pas mis trop de doir justement ils ont bien équilibré ça il y a pas comme le... c'est qui c'est Sledge je crois il y a beaucoup de doir sur la veste là du coup ils ont pratiquement pas mis parce que du coup il faut équilibrer parce que vu la gueule du monsieur et je t'avoue quand tu regardes le personnalité ça va ça choc pas autant quand t'as un zoom sur sa tête bien qu'il soit quand même vachement grand mais toi l'uniforme est très beau ouais toi ils montent toujours peut-être des doirs dans le dos ou quoi mais ils ont réussi à bien équilibrer la chose ça rentrait bien du coup au niveau du pompe oh là là le plaisir il me fallait un skin pour ce pompe ouais écoute je pense que j'ai mon nouveau skin pour le fusil à pompe anglais il est incroyable le 6 sur le blanc en relief comme ça il rend tellement bien le canon doré avec plein de petites marques la fibre de carbone en dessous sur la crosse c'est splendide franchement gros gros taf de leur part du coup je vous montre le mute en entier avec l'arme il rend tellement bien mais c'est vraiment perturbant quand même c'est quand même peut-être un peu dans la bulle je pense mais le rendu est splendide et le skin monsieur il est incroyable du coup on dit directement in-game voir un petit peu le rendu de tout ça déjà là je vais spawn enfin déjà le premier truc qui me choque c'est les gants c'est pas si mal par contre la mp7 le blanc il y a trop de blanc je vous montre un petit peu les bras les gants tout ça je vous montre ça va de la gueule mais on voit que du blanc regarde de nouveau le skin bon ça va il y a 6 et tout mais clairement pour le moment je préfère l'ancien pro-league du coup que j'ai plus je ne peux pas vous montrer mais c'est très très blanc c'est toujours un problème après on aime on n'aime pas le pendant-ci je vous montre un petit peu rien de bien folichon mais un petit peu déçu enfin il n'est pas moche il reste très joli mais une petite touche de blanc moins peut-être à la limite ça aurait pu être sympa mais par contre le 6 est très très beau le 6 est comme ça hyper bien donc le pendant-ci fait tout donc à voir le uniforme est pas mal du tout ça a plutôt de la gueule du coup au niveau de l'uniforme on ne voit pas grand chose mais par contre sa tête badass c'est vraiment abusé le rendu est juste magnifique il rend tellement bien comme ça il a tellement de la gueule bon je préfère quand même l'élite mais là faut avouer que pas dégueulasse ce petit fusil à pompe ce petit pompe monsieur en doré comme ça alors la crosse enfin l'arrière on voit que du blanc pareil mais on va même trop de blanc à mon goût mais bon c'est pas grave il y a tout le canon c'est vraiment chiant je ne sais pas pourquoi ils ont cette manie à vouloir mettre du blanc regarde on ne voit pas le carbone le carbone est invisible en in-game il n'y a pas de carbone on ne voit que du blanc bon heureusement il y a des dorures sur le canon qui rend super bien le petit pont lentil bon bah c'est un pont lentil quoi rien des biens extraordinaire et sur rien un petit peu au niveau de la cam et au niveau de la cam faudrait que je trouve une nouvelle cam parce que je t'avoue qu'avant on voyait bien de la cuisine les personnages là on voit pas grand chose il baisse la tête donc c'est un peu chiant j'avoue il faudra qu'on trouve une caméra plus intéressante on voit un peu mieux déjà donc il est vraiment le masque énorme c'est assez impressionant donc il y a à voir je ne sais pas je ne sais pas quoi en penser mais un peu déçu quand même il y a trop de blanc à mon gouffre au niveau des gants des bras tout ça classique j'ai envie de te dire mais trop de blanc là beaucoup trop de blanc sur l'arme ouais enfin non la tête là vraiment non c'est c'est pas validé quand même du coup monsieur Thatcher on est un peu au soleil c'est un peu un peu très sombre cette map quand même je crois qu'on change de map pour présenter les agents mais de nouveau ça m'énerve regarde on voit que du blanc regarde quand t'es en game alors t'es un petit fil de carbone à l'arrière d'ailleurs qui est un peu pas très beau niveau texture mais sinon c'est que du blanc c'est con je suis déçu visuellement l'arme en entier est magnifique mais in game pour le moment les 3 skins les 3 sont sincèrement dégueulasse presque in game tu vois que tu blanc je suis d'une déception le pont lentif c'est un pont lentif produit pourquoi pas ça a de la gun mais ah ça fait chier pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de blanc je suis vraiment déçu parce que visuellement ça met de la gueule en entier mais une fois in game c'est pas pareil par contre l'uniforme sympa et là je trouve que le masque choque moins il est déjà gros mais ça choque moins que l'autre c'est vrai que l'autre était peut-être un peu un peu extrême l'uniforme tout ça est sympa donc ça c'est validé mais ce qu'il n'aime pas du tout alors on termine avec le sledge qui bah de nouveau tout blanc ah je suis mais déçu alors c'est moins on voit quand même plus l'avant de l'arme mais là du coup on voit même pas le logo 6 ah je suis déçu franchement les dernières saisons les deux dernières saisons les skins étaient incroyables il y a eu pas mal de skins vraiment très très beau là ils sont redevenus avec beaucoup beaucoup de blanc c'est ce que je déteste alors il y en a qui apprécient mais bon en ce cas prendre le skin universel blanc qui coûte rien du tout si tu prends un skin prolix c'est pas pour voir juste un vieux truc blanc quoi le polentif on le voit pas spécialement mais voilà c'est un polentif ah je suis dans ma déception sincèrement parce que visuellement on l'air vous avez toutes l'air très très belle et une fois que t'es in game bah tu vois rien d'autre que du blanc donc déçu les uniformes ça va on aime ou on aime pas je t'avoue que finalement ce pack je vais pas spécialement utiliser voire même pas du tout parce que j'ai mieux donc je suis vraiment dans ma déception pour le coup du coup c'est tout sincèrement dites moi ce que vous en pensez moi je suis vraiment j'étais un peu hypé en arrivant dans le menu mais une fois que tu les vois in game bah je suis vraiment déçu parce qu'au final tu vois que du blanc je sais que je me plains tout le temps de ça mais justement la dernière fois on avait des skins incroyables je sais qu'il y avait H qui était dingue je sais plus il y a plusieurs skins je m'en rappelle même plus maintenant mais ils avaient vraiment réussi à retrouver un bon équilibre entre pas trop de blanc et un beau visuel in game si tu vois du coup là quand tu regardes l'arme en entier elle est magnifique c'est très très beau et le problème c'est in game tu vois juste la zone au milieu qui est toute blanche tu vois pas le reste je comprends pas trop pourquoi par contre les uniformes sont pas mal mais c'est pas les plus dingues par contre Bandit la tête est extraordinaire mais c'est vrai que globalement je t'avoue que je suis un peu déçu je vais clairement pas utiliser grand chose de spot donc je ne vous conserverai peut-être pas trop ces pro-league malgré le fait que les précédents étaient très très beaux là on retourne un peu dans ce que j'apprécie pas dans les pro-league donc dans ma déception venez sur Twitch Twitch.tv on est en live tous les jours on est en fait ça en live on teste nos agents et vos agents vos skins je vous fais plein de gros bisous passez une bonne journée à tout bientôt tchao tchao